Alors, nous allons commencer à faire le jeu. Et ici, le but sera d'expérimenter la monnaie et 4 systèmes économiques d'erreur. Donc, 4 petits jeux de dizaines de minutes, mais ce sera étalé sur près de 2 heures. Et puis, nous allons d'abord le répartir en 4 groupes, je crois que ça va servir de faire 4 banques dans un certain jeu et 4 groupes dans d'autres jeux. Alors, là, on a une table, il y aura des notaires, des gens, parce que c'est un jeu fantastique dans lequel le fil rouge, c'est de construire des maisons. C'est ce que vous avez la possibilité de faire ce matin. Vous allez vous transformer en constructeur de maisons. Alors, les maisons sont symbolisées par des cartes à jouer. Elles sont là. Alors, pour faire une maison, il faut 4 murs, un peu comme dans cette salle. Et puis, chaque mur, en fait, pour arriver à faire une maison, il faut qu'elle soit de la même hauteur. Donc, ça peut être 4-6, 4-3, 4-dames, quelque chose comme ça. Ça ressemble pas mal au poker, en fait. Parce que si vous savez faire des carrés au poker, c'est à peu près la même chose. Et puis, on va vous proposer de faire ça. Vous aurez des cartes. Et puis, ensuite, les cartes, elles ne viennent pas toutes seules. Pour aussi, vous avez de la chance. Là, vous avez 4 valets, donc Chloé a eu beaucoup de chance. Mais comme ce ne sera pas facile, vous devrez aller vous arranger avec les autres gens qui ont les autres cartes complémentaires pour essayer de faire quelque chose qui l'ouvre. Et puis, ensuite, on aura des notaires. Bon, là, et les notaires, ils vont comptabiliser le nombre de maisons dans chaque jeu. Et puis, donc, directement, maintenant, on va pouvoir vous évoluer. Et puis, on va faire un grand brassage. Je pense qu'on va faire quelque chose. On va vous trier par ordre alphabétique. Ça va être rigolo. C'est un ordre alphabétique des prénoms. Alors, tous les gens qui ont un prénom qui commence par A, vous allez là-bas, de ce côté-là. Et puis, tous ceux qui ont, ça, c'est les Albert, les Zoé, vous allez là-bas. Et puis, entre deux, il faudra s'arranger. Et à partir de ça, on va vous séparer dans 4 grands groupes. Pour vous attribuer à 4 banques ou notaires différentes. Alors, une fois que vous êtes inscrit, vous tournez, vous libérez la place. Comme ça, on peut inscrire directement les personnes suivantes. Alors, je vous explique la suite. Soyez attentif. Attentif. C'est bon, tout le monde a les oreilles bien ouverts. Donc, nous allons commencer la première phase du jeu. Alors, on va y aller progressivement. Je vous ai expliqué avant qu'il y avait une histoire de maison. Donc, il y a une idée, c'est qu'avec 4 cartes de la même hauteur, ça vous fait une maison. Donc, ça, si vous avez envie de jouer à ça, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas ou pas oublier non plus. Dans cette partie-là, on va faire très simple. C'est pour apprendre le principe qu'on va utiliser dans tous les autres jeux. Donc, il n'y a pas de règle particulière. Mais ensuite, il y aura des règles qui vont s'ajouter. Donc, ici, vous avez les cartes. Chaque personne, au début, va venir chercher 4 cartes. Il y a 4 tas différents. Donc, prenez vos 4 cartes dans 4 tas différents. Ça va ? Donc, quand je vous dirai qu'on commence le jeu, vous venez chercher 4 cartes. Et une dans chaque tas. Ok, jusque-là, c'est bon. Ensuite, on va voir ce qui émerge de là. J'ai une minuterie ici. On va la lancer rapidement pour 6 minutes de jeu. Et là, on verra. Si vous avez envie de faire des maisons, vous pouvez. Et si vous faites une maison, il faudra aller dans votre bichet. Et il y a un notaire qui va noter que vous avez fait une maison. Ensuite, c'est bon. Donc, vous venez chercher 4 cartes. Ensuite, si vous avez envie, vous faites une maison. Si vous en avez une, vous l'inscrivez chez votre notaire. C'est comme au pair. Et ensuite, vous devez rendre les cartes. Et comme elles sont bien triées, parce que vous avez réussi à les mettre toutes en même niveau, il faudra les rendre dans les 4 tas différents. C'est notre super machine de tri. Donc, on compte sur vous. Voilà. Alors, Chloé nous fait un exemple. Donc, si on a une superbe maison, ça veut dire 4 cartes de la même hauteur. et qu'on peut la rendre et retirer 4 cartes par la même hauteur. Oui, après avoir été comptabilisé. Donc, la machine de tri, c'est indépendamment de la comptabilisation. Donc là, on a l'exemple de la fabrique. Elles sont bien triées maintenant. Non, elles sont trop bien triées. C'est sûr, là. Moi, j'ai ma maison. J'ai 4, 8, même si c'est bon. Il y a 2 fois 10 heures. Non, il y a 4, 8. Donc, je vais chez mon hauteur qui a enregistré ma maison. Ensuite, je reviens et je distribue les 4 cartes dans les 4 cartes. Donc, ça me mélange. Et ensuite, dans ce premier jeu, on a le droit de reprendre 4 cartes. Et ensuite, on reprend 4 cartes dans le même tas. C'est le même. Elles sont censées être mélangées. Donc là, j'ai 4 cartes. Je reprends. Ils n'ont rien à voir. Vu qu'on sépare les carrés à chaque fois, normalement, dans chaque cas, c'est bien séparé, bien trié. Elles se mélangent automatiquement quand tu les remets une par cartes. Parce que tu as les 4 mêmes. Sinon, ça va partir sur les 4 cartes. Donc, quand on prend les cartes, il faut bien penser une là, une là, une là. Et quand on prend les cartes, c'est dans le même tas. Et après, comme vous voulez. C'est bon, est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, qu'est-ce que c'est ? De même hauteur. Elles ne sont pas forcément la couleur, on s'en fiche. J'ai juste une remarque que même, à partir du moment où moi, j'ai 4 cartes pareilles, je la remets sur le tas là, sur le tas là, sur le tas là, sur le tas là, et c'est juste un témoin qui reprend. Ah non, elle prend. Elle prend dans le même tas. Donc, elle ne peut pas. À moins, elle est riche. Ah non, elle est riche. Oui, alors la première fois, c'est dans le même tas. Je me suis mal exprimé avant, c'est vrai. Mais c'est égal, en fait, la première fois. Alors, c'est bon ? Apparemment, c'est clair ? Alors, je crois que c'était bon. Les questions, on est arrivé au bout. Alors, bref résumé, vous venez chercher 4 cartes. Ensuite, je lancerez le chrono. Vous pourrez, une fois que tout le monde a 4 cartes, parce que sinon, ça va être un peu limite. Là, vous ne faites rien. Donc, je ne vais pas lancer le chrono. Et une fois que j'ai lancé le chrono, là, vous faites ce que vous voulez. Et si vous avez envie de construire des maisons avec 4 cartes de même hauteur, vous pourrez. Et si vous avez des maisons, vous allez voir votre notaire pour les faire comptabiliser. Ensuite, vous devez rechanger les cartes. Donc, vous les ramenez dans 4 cartes différents et vous les reprenez dans le même. Et c'est reparti pour un tour. Le but global du jeu, c'est d'expérimenter 4 systèmes économiques différents. Et le but de ce jeu, il n'y en a pas. Et pour voir ce qui émerge quand on a quelque chose comme ça. Dernière question, alors. Vous êtes enregistré dans un endroit, mais après, vous pouvez interagir avec le monde entier. On en discute après. Alors, c'est bon, vous pouvez venir chercher vos cartes, vous allez chercher vos cartes, là. Fabien. 4 cartes par personne. Fabien. Ah, tu vas me clater. Oui, alors, il y a des gens qui ont des cartes différentes et il y a des gens qui ont plus de chance qui font déjà les mêmes. Alors, est-ce que gentiment nous comprouvons un peu ces cartes ? Est-ce que je vais devoir relancer le croix ? Il y a assez de cartes ? Bon, alors, gentiment, je vais commencer. À vos marques. Allez, partez ! C'est comme dans la vie, il y a des gens qui sont nés avant les autres. Alors, si vous avez réussi à faire une maison, allez chez votre notaire. C'est le rush. C'est le rush. Mais, je ne sais pas être là tout le temps. Je crois que c'est que le temps. Il faut les juger et garder. ... C'est parti. 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 On verra. C'est parti. 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 Le don. C'est parti. 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 pour tous. C'est parti. pour tous. C'est parti. 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 C'est parti.